C'est une équipe amateur comme tant d'autres, mais ces joueurs connaissent une semaine d'exception dans leur vie. Samedi, ils vont jouer le 7e tour de la Coupe de France, une performance pour le Verton Football Club, la seule formation de district encore qualifiée, d'où l'intérêt des médias nationaux comme France Football. C'était une véritable surprise et c'est génial pour le club, pour les habitants du village aussi, qui viennent au match depuis le début avec nous et savaient parler de notre petit village, c'est super sympa. Samedi, les joueurs de cette commune de 2300 habitants affronteront le Portel, club de National 3, soit 4 divisions au-dessus. Pour ce match exceptionnel, le staff a intensifié la préparation avec des entraînements supplémentaires. D'habitude, on s'entraîne deux fois par semaine, là on a rajouté une séance cette semaine où elle sera essentiellement basée tactique par rapport à l'adversaire. Puis aussi, mettre un peu plus de rythme dans les jambes des gars avant ce grand rendez-vous. Le gardien Adrien Codon, gérant de Société dans la Vie, et le capitaine Sébastien Magnier, infirmier, ont déjà joué un 7e tour de Coupe de France. C'était il y a 6 ans avec Berck qui affrontait les professionnels de Laval, club de Ligue 2. On en garde des super souvenirs et on en parle souvent avec d'anciens mecs qui sont au club ici. Et puis que je côtoie encore du côté de Berck. Là, le vivre une deuxième fois, c'est magnifique. Je pense que c'est inespéré. Les copains sont tous contents pour la plupart de jouer le 7e tour. Même si ce n'est pas une équipe de Ligue 2, ça reste une belle affiche. Samedi soir, les poussées de Verton espèrent un exploit face au Portel afin d'affronter un club pro au tour suivant.